Un emprunt de Nouguet artistique, bienvenue sur Nouguet TV et sur Nouguet Festival. Tout simplement au Festival AfriClub qui est à sa quatrième édition ici à Toulouse à l'UGC. Pour une quatrième c'est vraiment une grande quatrième édition. Nous félicitons ce festival qui persévère et qui nous amène de gloire en gloire j'ai envie de dire tout simplement parce que nous avons une avant-première incroyable ce soir avec Maman qui nous présente Bienvenue au Gondouana en présence de quelques acteurs et de lui-même bien entendu. Beaucoup d'autres films pendant cette programmation riche de cette quatrième édition du Festival AfriClub, des documentaires, des concerts, tout ça presque gratuit tout simplement pour l'amour du cinéma. Dans un instant nous allons assister au lancement du Festival pour la quatrième édition. Plein de surprises, vous attendez, restez connectés. J'ai juste envie de vous dire Nouguet Lab le cinéma africain. Ça y est les amis, j'ai envie de vous présenter un premier produit de ce Festival des films africains qui est à sa quatrième édition tout simplement AfriClub avec une réalisatrice qui nous vient tout droit du Maroc. Tout simplement Zineb Tamour qui nous présente son tout premier film pourtant c'est une scénariste des talents déjà. Bonsoir Zineb. Bonsoir. Comment ça va et bienvenue à Toulouse j'ai envie de dire. Merci beaucoup, c'est très bien. Je remercie le Festival de m'avoir invitée. Je suis très ravie pour partager un petit peu mon premier court-métrage. Et bien voilà. Il est présagé quand même de belles choses j'imagine parce que ce projet après ce que j'ai pu entendre, il vient quand même d'un autre travail de scénario avec, rappelez un peu l'histoire pour Nouguet-Fille. Alors ce scénario était présenté au concours du Festival international des films de femmes de Salé au Maroc. Et donc j'ai été présélectionnée. J'ai eu l'occasion de retravailler un petit peu mon scénario avec un réalisateur, un scénariste qui est Reza Serkagnon. Et donc par la suite j'ai encore réécrit mon scénario. Ça a pris à peu près un an, un an et quelques mois. Et donc après je suis passée à la réalisation. Donc c'est mon premier court-métrage. Est-ce qu'au départ en écrivant ce scénario, vous saviez que vous alliez le réaliser vraiment ou bien vous voulez encore une fois le donner à quelqu'un pour réaliser ? Je ne savais pas que c'était moi qui allais réaliser ce film. Et donc mais sinon c'est la première réflexion de M. Reza Serkagnon, c'est qu'il m'avait dit que j'écrivais comme une réalisatrice. J'étais bien pour être derrière la caméra, voilà. Et donc moi je ne réalisais pas vraiment ce qu'il disait. Et c'est après quand j'ai fini le scénario que je me suis rendue compte que j'étais capable de le réaliser parce que je le connaissais sur les bouts des doigts et avec l'encouragement de Reza et d'autres personnes. Et donc j'ai pu passer derrière la caméra. Alors nous parlons tout simplement du court-métrage Lauriat de mes rêves. C'est quoi un petit peu l'histoire de cette aventure ? C'est l'histoire d'une petite fille qui était un petit peu interdite d'approcher la salle de cinéma de son quartier parce qu'à la fin des années 70 au Maroc, c'était très mal vu pour les filles et les femmes d'aller au cinéma à part celles qui travaillaient dans le cinéma. Et donc cette fille était tellement fascinée par ce lieu qui lui était interdit. Et donc elle transgresse et elle va au cinéma à l'insu de sa mère. Et donc c'est là qu'elle découvre le cinéma. Voilà la magie de l'écran. Et elle commence à rêver d'être projetée elle aussi. Et voilà. Et donc c'est arrivé. Donc c'est un petit peu pour retracer l'histoire, une partie de l'histoire au cinéma dans le Maroc. Et l'effet de l'écran, la magie du cinéma sur les enfants. Et c'est très important. Voilà. Est-ce que ça signifierait que vous, petite fille à l'âge de 12 ans par exemple, vous avez pu être un peu cette petite fille qui avait les étoiles dans les yeux ? Oui, parce que j'ai basé mon scénario sur un vécu parce que j'adorais le cinéma. Et donc, mais c'était pas seulement, c'était pas une partie autobiographique, mais c'est surtout pour traiter des... pour parler de questions de femmes. C'est le droit de la femme d'accéder au cinéma, de pouvoir s'épanouir. Mais aussi, c'est pour parler un petit peu du changement qu'il y a eu depuis. Parce que les jeunes d'aujourd'hui se rendent pas compte que aller dans un cinéma aujourd'hui, c'est très facile, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas avant. C'était à peu près, on peut dire ? C'était fin des années 70. Et donc avant c'était un peu difficile, maintenant c'est plus le cas. Donc c'était une lutte aussi pour avoir ce droit d'accès à un lieu de surcroît qui est public. Et donc, il faut en parler. Moi je vous dis bravo parce que j'adore voir les femmes qui osent des choses. Voilà, c'est top. Et bonne continuation, mais avant de nous quitter, dites-nous un petit peu, comment est-ce que vous avez justement abordé ce premier travail de réalisatrice en termes de difficultés ou de nouveautés, de découvertes ? La découverte bien sûr, la difficulté il y en avait. Mais je pense que j'ai surmonté tout ça parce qu'il y avait une grande envie de voir mon film, de partager mon film avec le public, de faire partager cette histoire avec le public. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu surmonter toutes les difficultés. Mais sinon c'est de très beaux souvenirs de tournage et c'est merveilleux le cinéma. Voilà. C'est merveilleux le cinéma, ça va être notre mot de fin avec Zineb. Tout simplement, ruyez-vous dans les salles. Mais en attendant, vous pouvez le voir ici dès demain sur le festival AfriClap. C'est une première, c'est une exclusivité, c'est le tout premier festival où il est présenté, c'est ça ? Oui, oui, oui. Voilà, donc ne ratez pas ce rendez-vous de lauréat de mes rêves. Voilà, moi aussi j'ai hâte. Nougakiss à vous et on vous dit restez cinéma. Très bien. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Merci d'être là, merci d'être présent, de venir soutenir cette initiative qui court maintenant. Ça fait 4 ans. 4 ans, c'est pas rien. 4 ans pour un enfant, c'est là où on commence à parler, on commence à aller à l'école, à apprendre des choses, à échanger avec les autres. Et c'est le but aujourd'hui, c'est de venir partager avec nous, échanger avec nous, découvrir ce que fait les cinémas d'Afrique, ce que ça veut faire les réalisateurs d'Afrique. Ils sont nombreux parmi nous ici, comme membres du jury, comme des personnes qui vont présenter leur film dans les différentes salles, sur les cinq jours que vont durer le festival, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 3 septembre. Ce sera évidemment 39 films, mais pas que les films, parce que la musique accompagne tous les bons moments, mais aussi les moments de malheur, j'allais dire. Donc la musique, elle est présente partout, il y aura donc des concerts, et évidemment, la partie pleine est du festival, j'allais dire les deux derniers jours, ça se passe au Jardin des Plantes, où vous aurez continuellement, bien entendu, le cœur et le projet du festival, qui est avant tout les films, mais tout autour de l'artisanat, des ateliers, de la plastique, des techniques d'initiation cinématographique, de la peinture, et j'en passe, parce que les saveurs, aussi, il y en aura. Donc, je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'être là. Le festival Afrique Lap n'existerait certainement pas, c'est charmant bénévole, et de plus en plus, il rejoint le mouvement, j'ai envie de dire, Nouguelov. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle ? Laura. Laura, qui est donc une bénévole sur la quatrième édition. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes bénévole sur ce festival ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? En fait, c'est la première fois que je suis entendue du festival, et j'aime beaucoup le cinéma, et j'aime beaucoup apprendre des autres cultures, donc c'était parfait. C'était l'occasion ou jamais. J'ai envie de dire, bon, festival, est-ce que pour l'instant, il y a eu des difficultés, quelque chose que vous ne compreniez pas, ou tout va bien pour l'instant ? Non, pour l'instant, tout va bien, ça va. En même temps, c'est que le premier jour, je pense, mais bon, ça va bien se passer quand on est passionnés, ça se passe toujours bien. Un petit mot pour Bernard, peut-être, le président du festival ? Merci pour m'avoir reçue, comme étant mon première année. Merci. Vous êtes espagnole ? Non, je suis panaméenne. Panaméenne, wow ! J'adore ces mélanges. Vous vivez à Toulouse depuis combien de temps ? Pardon ? Vous vivez à Toulouse depuis combien de temps ? Depuis août dernier, presque un an. Et ça fait presque un an que vous parlez français aussi bien ? Un peu plus parce que j'ai commencé mes classes à l'Alliance Française au Panama. C'est génial, j'adore, j'adore, j'adore ! Nukakiss, mais je vous fais un an, parce que là, elle veut le détour, n'est-ce pas ? Bon festival ! Merci beaucoup. C'est une grosse organisation, c'est beaucoup de travail, des mises à disposition, enfin, beaucoup de bénévoles, je sais, ont participé avec passion à l'organisation de cette manifestation. Merci à eux. Nous apprécions toujours, effectivement, la diversité à Toulouse, parce que nous avons beaucoup de communautés diverses et variées, et particulièrement dans le cinéma, puisque nous avons plus de 20 festivals de films de toutes, de diverses nationalités ou spécialités, comme le scientifique, ou ethnologique, ou archéologique. Mais beaucoup d'origines de pays différentes. Ça, c'est très important. Et ça reflète bien ce qu'est Toulouse. Et puis, je crois aussi, parce que ça a beaucoup de succès auprès des Toulousains, donc ça permet de toucher un large public, de diffuser la connaissance, surtout. Et nous savons bien que la connaissance, c'est la mère de la tolérance, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes toujours très heureux de recevoir ce genre de manifestation. Voilà, je vais arrêter de parler, et je vais vous laisser la parole. En tout cas, merci infiniment. Merci. Et très bonne soirée. Je vous ai présenté tout à l'heure une bénévole qui est à l'entrée, qui fait certainement pas mal de choses, mais un autre bénévole qui a un rôle super important. Anis, j'ai retenu son prénom quand même, parce que vous comprenez beaucoup à l'Anis, hein, qui ne connaît pas. Oui, c'est pas compliqué à retenir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. On est un peu excités, entre parenthèses, parce que c'est la quatrième édition. C'est une édition, pour nous, qui est charnière. La première fois, c'était un peu dur pour commencer, en fait, le festival et tout. Après quatre ans, donc quatrième édition, on a des grandes salles toulousaines qui nous accueillent et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est quand même une bonne chose. C'est ça, c'est à saluer, j'ai envie de dire. C'est à saluer. Donc, je pense qu'on aura le présent, alors on va en parler un peu plus. Quel est votre rôle dans ce festival ? Mon rôle dans le festival, c'est la programmation musicale. Donc, il faut savoir que le festival, bien entendu, il tourne autour du cinéma, mais on a une foire culturelle. Et dans la foire culturelle, on fait aussi des concerts, parce que la musique et le cinéma, c'est... C'est pas souvent de pair, oui. Voilà, c'est presque indissociable. Donc, il y a beaucoup de films qui sont devenus très connus grâce à la bande originale. On est d'accord. Et vice-versa. Il y a un très grand rôle, alors. C'est un peu compliqué, parce que la programmation, en fait, musicale, ça comprend à la fois la coordination entre le sonorisateur ou les sonorisateurs du festival avec les groupes de musique. Donc, il y a aussi la tâche du choix des groupes, du style, les déclarations des artistes, l'accueil des musiciens, la préparation logistique pour les musiciens. Donc, le manger, l'accueil, pour que tout se déroule dans des bonnes conditions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin du festival ? Alors, pour moi, j'espère qu'il y aura avant tout une bonne fréquentation déjà du public. J'espère qu'il y aura des retours par rapport à la programmation cinématographique qui est honnêtement d'une très, très bonne qualité d'une année à une autre. Et le festival, il commence vraiment à prendre un peu de l'ampleur. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette année. Merci infiniment, Anis. J'ai envie de vous dire bon festival. Merci beaucoup. Les amis, ce n'est pas terminé. Encore pas mal de choses à vous présenter lors de cette quatrième édition du festival AfriClap. Restez connectés. Alors, moi, je suis content d'être là parce que j'étais là à la première édition du festival AfriClap il y a quelques années. Et je vois que le festival grandit grâce au talent de Bernard. Et c'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tourné ce film avec grand plaisir en Côte d'Ivoire. Je vous laisse l'apprécier, le découvrir et on en parle après. Merci de votre présence. Bonne soirée. Vous allez nous assister. Vous allez certainement voir quelques extraits à ce merveilleux film Bienvenue au Gondwana. Beaucoup d'Africains ont dit certainement se reconnaître. Beaucoup de pays africains ont certainement dit reconnaître quelque chose. Mais on a kiffé quand même quelques scènes avec toi, Ricky, que j'ai le plaisir de retrouver. Vous avez vu, Nouguefield était là, la première édition de ce festival. Il est là, la quatrième et je pense qu'il va être là souvent parce qu'un amoureux du cinéma d'Afrique, un amoureux du cinéma tout simplement. Bonjour et bonsoir. Bienvenue à nouveau à Toulouse. Merci. Ça va ? Moi, ça va. Et toi ? Oui. Très, très bien. Toujours content de revenir à Toulouse et de faire un petit passage au Festival Afrique Lab qui grandit petit à petit. C'est ça qui est top. Alors dans ce film, on a quand même un petit peu eu une impression d'immersion dans les démocraties très, très démocratiques d'Afrique, n'est-ce pas ? Bon, on va pas faire de la politique parce que le but n'était pas là. C'était surtout un esprit comique un peu avec partant surtout sur une, si j'ai bien su, substance, au sein des sketchs que fait Maman depuis pas mal de temps maintenant. Oui, c'est une comédie certes, mais avec un fond, un fond, un fond, un réel fond politique qui dénonce des choses, même si on est dans la satire, parfois dans la caricature, ce qui n'empêche pas la subtilité. Mais c'est une belle comédie qui met en exergue quelques problèmes de certaines démocraties. Avant de découvrir le scénario ou de jouer dans le film, est-ce que toi tu avais quand même une idée de cette Afrique-là ? Oui, bien évidemment, comme tout le monde. Mais moi, ce qui m'a plu pour mon personnage, dont je ne vais pas dévoiler la recette, enfin ce qui s'y passe, ce qui m'a plu, c'est que je trouvais que c'était très, très bien écrit pour le personnage de Mickaël et j'avais confiance au gag. Voilà, voilà, n'est-ce pas ? Tu parles comme un des opposants, n'est-ce pas ? Excellent, on s'y prend rapidement au jeu et puis on s'immerge. On apprécie bien. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de portraits assez grossis, mais au final, on en tire quand même une leçon un peu... Je crois que moi je peux dire ça. Moi, après avoir vu, bon, je garde mon avis peut-être pour les Nouvelle Fil tout à l'heure, mais toi, justement, après avoir joué dans le film et regardé à nouveau comme ça, quelles leçons pourrais-tu tirer, par exemple ? Moi, je trouve que c'est une comédie mordante, comme je les aime, avec un fond réel. Donc, je sais pas, j'ai vu le film plusieurs fois, je le découvre avec différents publics et je ris toujours autant. J'avoue que c'est un plaisir de voir des comédiens, il y en a beaucoup qui viennent de toute l'Afrique, du Burkina, du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc., 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 de voir l'Afrique et ce pays, même si ça a été, pardon, tourné en Côte d'Ivoire à l'écran, me procure un réel plaisir à chaque fois. Et c'est un film que j'aime bien, que je vous invite à avoir, qui sort en DVD aujourd'hui, il faut le dire. La sortie nationale est passée, maintenant il est en DVD, donc si on veut le découvrir sur toutes les plateformes, voilà, et dans tous les magasins où on peut acheter des DVD, voilà. C'est quand même marrant que tu nous dises, comme vous savez, moi la première fois que j'ai vu Taxi Bruce, j'étais persuadée qu'il était Camerounais, parce que le gars a fait un film Cameroun, quand même faut le faire. Donc, c'est bien de rappeler quand même que tu es Guyanais, donc on va dire que c'est un autre Africain de Guyane. Mais, 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 je tourne, je tourne et j'aime ça et plus je pourrais le faire, plus je serais content. Je tourne souvent pour le cinéma africain, j'ai joué un Malien, dans la France qui se lève tôt du Gauchena, j'ai joué un Camerounais dans le film de Lionel Mehta, la métaphore du manioc, là, je joue un personnage africain qu'on confond, voilà, on va pas dévoiler la chose. Voilà, donc je tourne comme ça, j'ai un physique qui me permet de jouer dans le cinéma africain, j'en suis très heureux, ça me permet de découvrir l'Afrique et de participer humblement, petite touche par petite touche, à ce cinéma. Quelques projets à venir bientôt, où est-ce qu'on pourra retrouver ton actu ? Donc, bientôt va se retourner la saison 2 Guyane, voilà, incessamment. Donc, on va s'atteler à cette nouvelle tâche. Et puis, des projets en Afrique, mais qui restent à confirmer. J'espère pouvoir tourner peut-être prochainement à Dakar, on va voir si ça se confirme, mais ça me ferait plaisir. En tout cas, c'était un plaisir pour Nougat TV de te recevoir à nouveau, ici, à ce festival, qui nous a fait te connaître aussi. Et voilà, très ravis, encore une fois, Anna, qui fait son rôle aussi, c'était top. Rassure-moi, il n'y a pas de film congolais dans la compétition. Non, parce que les Congolais, nous, on n'investit pas dans le cinéma, on investit dans la sape. Il faut savoir que la première religion au Congo, c'est la sape. Un Congolais en costard-cravate, il ne marche pas. Non, il défile. Non. Moi, j'ai l'habitude de prendre l'avion avec mon métier d'humoriste et... Et vous savez, quand je prends un vol de nuit, tout le monde est habillé, relax, tranquille. Pourquoi ? Parce que c'est un vol de nuit, tu vas dormir, din, t-shirt, tout le monde. Sauf les Congolais. Le Congolais, quand il prend l'avion, il s'habille comme s'il allait au festival de Cannes. Et attention, le Congolais, dans l'avion, il ne dort pas comme les autres passagers, comme ça. Non, il dort avec un visage diplomatique. Et pour ne pas passer son costume, il dort dans la position du cintre. Donc je me présente pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Phil Darwin, je suis comédien congolais. Je vis à Paris, un peu, un peu au goût du monde d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux Etats-Unis. Quand on est aux Etats-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Bonjour les amis, j'ai envie de vous présenter tout simplement Phil Darwin à ma droite. Pour ceux qui ont déjà vu le film, Bienvenue au Gondwana, vous avez vu ça ? Jolie montre, j'ai envie de dire. Mais bon, pour ceux qui regardent et qui, comme moi, des fois reçoivent de belles vidéos sur WhatsApp, ou qui sont abonnés aux réseaux sociaux et à tout ce qui est bon et comique de ce bon continent, vous avez certainement déjà vu sa tranche avec tout ce qu'il raconte de drôle. Bonsoir Phil et bienvenue à Toulouse. Alors il y en a deux films, deux films, mais j'ai envie de vous présenter tout de même le président du jury de ce festival Afri-Clap, quatrième édition. Amit Benama, que je ne dise pas quelque chose de mal. Que l'Afrique, elle est là parce que ce qu'il fait, comment il déjoue nos complexes, nos réflexes, c'est magistral. Je vous le laisse. Absolument. Merci infiniment. Donc c'était top parce qu'il nous a fait un peu voyager tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a eu... Bienvenue à Toulouse déjà parce que là, je n'ai pas en donné la réponse. Enfin, bienvenue, il pleut à Toulouse actuellement. C'est un mythe, il n'a jamais fait beau à Toulouse, c'est un mensonge. Je suis venu voir de mes propres yeux, regardez. Mais le gars est mytho ! C'est la ville grise, ce n'est pas la ville rose. En même temps, c'est peut-être ton humour qui fait qu'il pleuve. Je ne sais pas, moi. Pardon. Et non, je ne vais pas me lancer dans la carrière, les amis. Ce n'est pas possible. Non, non, vraiment. Tu es venu en rose pour attraper la ville. Exactement, c'est ça. Merci infiniment. C'est tout ce qu'il y a de rose à Toulouse. C'est tout ce qu'il y a de rose. Le reste est gris. Mais le cœur des Toulousains est rose. Le cœur de Toulousains a apprécié cette chaleur que tu as portée dans cette salle tout à l'heure. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un petit show, un one-man show, avec le public qui devait assister à la projection du film d'ouverture de ce festival. Ça a été une belle surprise pour moi aussi. Parce que quand on vient pour regarder un film et on voit encore qu'il y a un comique qui monte sur scène, on se dit « Oh là là ! » On est venu voir le film et on me dit « Il y a déjà du retard là ! » Et que le public a adhéré, ça fait vraiment plaisir. J'avais l'impression qu'ils ont redemandé, ils ont redemandé, ils ont redemandé. Donc j'aimerais beaucoup venir jouer mon spectacle à Toulouse. N'est-ce pas ? Oui. Sous le soleil. Sous le soleil devant cette magnifique place Wilson. Avec plaisir. On espère que les conditions seront meilleures. Il faut quand même savoir qu'on a une canicule depuis quelques jours. et que c'est prévisible cette petite pluie juste pour nous rafraîchir. On en a besoin ! Canicule ! Canicule ! Les Toulousains chauds. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut décrir ? Parce que moi j'ai quand même entendu, je suis congolais, machin... Mais bon, j'ai envie de dire, quand on écoute cet humour, on a toujours tendance à se dire qu'on va avoir un humour un peu sur ce qu'on appelle la sapologie ou le côté décrié de ce côté africain. La sapologie, c'est dans l'ADN, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, même quand on ne fait pas exprès, on est dans l'élégance. Là, je m'habille. En fait, je sortais pour faire mon footing. Je me suis habillé comme ça et on m'a dit, on vient faire un truc au cinéma UGC. Bon, je suis venu. Non, je pense qu'il faut parler parce que ça fait partie de mon identité. Donc, il faut que j'en parle. Il faut que je partage ça avec ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent. C'est important de faire ce partage-là. Et j'ai vécu aussi en Algérie. Mon père était diplomate là-bas, donc j'ai épousé cette culture algérienne. Et j'avais besoin de le partager également. C'est merveilleux tout ce que tu as dit sur Algérie. C'est sérieux, sinon le petit mélange des trois grands pays maghrébins. Comment tu as assaisonné tout ça ? Assaisonné, c'est quoi assaisonné ? C'est quand tu mets la harissa. Voilà, tout à fait. Les Antilles aussi, parce qu'il faut le dire. Vraiment, on a bien voyagé, les Antilles. Moi, j'ai besoin de parler du vécu. Et je n'avais pas de skate des Antilles avant d'être allé aux Antilles. Et une fois que j'y suis allé, j'ai absorbé ça et j'avais besoin de partager ça. Et voilà, j'ai adoré également. Alors, après Toulouse, où est-ce qu'on va te retrouver ? Après Toulouse, bon, je vais chercher quand même un endroit où il fait beau. Cameroun peut-être, non ? Peut-être. Ah, Cameroun c'est prévu. C'est prévu pour avant la fin de l'année, normalement. Mais j'ai joué au mois de mars à Douala, à l'Institut français de Douala. Excellent. Comment est-ce que l'accueil était ? Bon, l'accueil c'était un peu mitigé parce que dès que tu arrives à l'aéroport, on te dit, tu es Congolais, on va te mettre dans la sauce. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, là, non, dans la sauce. Congolais dans la sauce. Oh là là, je suis à l'hôtel, je commande un croissant, ils me ramènent un croissant rouge. Mais pourquoi le croissant rouge ? Parce qu'on l'a trempé dans la sauce. J'ai dit, oh là là. Mais bon, ça t'a pas dégoûté du pays vu que tu y retournes bientôt pour un projet. Bon, j'espère que la sauce va... Je pense que la sauce a un peu expiré, là. Autre chose encore. Si elle a expiré, ça va aller. Je pense aussi, je pense aussi. Au-delà de ce festival où on te retrouve, où est-ce que les Nouguefils qui nous suivent peuvent aller regarder ? Je sais qu'il y a YouTube, bien sûr, mais au-delà de ça, où est-ce que tu as envie de leur donner rendez-vous ? Oui, il y a YouTube, il y a Facebook. Voilà, là, je vais repartir en tournée à partir du mois d'octobre. On va commencer par l'est de la France. Je crois qu'il fait plus beau qu'à Toulouse, d'abord. Le gars a un problème avec Toulouse. Et puis après, on va repartir. On va faire tout le Maghreb. On va faire aussi l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Voilà, tout ça d'ici à la fin de l'année. Donc, suivez-moi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Darwin, c'est ton vrai nom ? Darwin, c'est mon deuxième prénom. Ah, deuxième prénom, d'accord. C'est mon deuxième prénom. Voilà, j'ai trouvé que ça sonnait bien Phil Darwin. Parce qu'en fait, c'est Philippe Darwin. Donc, j'ai dit Phil Darwin, ça sonne bien. Je l'ai gardé. Excellent. J'ai failli dire à mon grand des arrois que ça ne fait pas très congolais. Mais bon, c'est un prénom. Le nom, c'est Nyanga. Nyanga. Ah oui, vous avez vu ça chez vous ? Merci infiniment, Phil. C'était un plaisir de te recevoir ici sur le Média Cosnopolite. Et on se dit à très bientôt et bon festival. À très bientôt. Mais actuellement, Toulouse est dans la sauce de la pluie, hein ? Dans la sauce. C'est son humour, pardon. Ciao. Merci infiniment. Nougue Phil, c'est un petit peu la fin de ce premier jour. L'ouverture a été merveilleuse. Vous avez vu, les gens ne veulent pas partir. C'est peut-être le moment d'aller boire un coup et de manger un morceau. Mais nous, on vous dit restez connectés car le festival, c'est jusqu'au 3 septembre. Nougue kiss, Nougue love you. Et on se dit à bientôt. Bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501